Coucou à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on est dimanche et j'avais très envie de vous embarquer avec moi pour une journée dans mon assiette. Tous mes dimanches matins commencent par la même interrogation devant mon frigo, que vais-je manger ? Ce jour-là je me suis décidé, je me suis fait des tartines, pain frais, beurre, confiture. Le dimanche matin en général je suis seule parce que Djibril va faire un petit coucou à son papa et donc ça me permet de faire différemment de mon quotidien, de d'habitude. En général je prends du temps pour moi, je me relaxe. Je me suis également coupé quelques fruits, je me suis fait une tasse de café et hop direction le salon parce que oui, le dimanche matin je prends mon petit déjeuner devant ma télé, je me relaxe quoi les gars ? Et devinez qui est toujours à côté de moi ? Et oui, l'assistant. surtout quand il y a de la nourriture. Mais bref, c'est pas grave, j'ai l'habitude. A cet instant précis, je vis ma plus belle vie, celle du dimanche matin. 6 6 3 14 Pour mon repas de midi, j'avais tout simplement décidé de faire des scampi à l'ail avec un peu de pâte. J'en profite quand le petit n'est pas là, étant donné qu'il n'aime pas ça. Eh bien, moi j'en mange, j'aime bien ça. Si jamais vous allez cuisiner avec des scampi qui sont surgelés comme moi, vous les mettez dans l'eau. Elles vont dégeler beaucoup plus rapidement et ensuite vous pouvez les décortiquer. Ensuite, je vais tout simplement cuir mes pâtes avec un peu de sel et un filet d'huile d'olive. Pour la préparation des scampi, je vais faire revenir de l'ail dans un peu d'huile d'olive. Ma petite astuce pour que les pâtes ne collent pas, je viens y rajouter un filet d'huile d'olive ou un peu de beurre. Une fois que j'ai fait revenir l'ail dans l'huile d'olive, je vais venir ajouter mes scampi. Je vais les laisser rosés, dorés et je vais tout simplement venir les assaisonner. C'est une recette qui est super simple à faire et vous pouvez bien évidemment rajouter tous les ingrédients que vous avez envie à ce moment précis de la préparation. Je rajoute un peu de crème et je laisse mijoter. Et puis vient le moment de se mettre à table et là, c'est juste le pur bonheur. En général, pour le dessert, je prends soit un yaourt, soit des fruits. Ici, le kiwi de ce matin m'avait bien plu, donc j'en ai repris. Pour mon repas du soir, je manquais totalement d'inspiration et je n'avais pas du tout envie de cuisiner, donc là, j'avais décidé de faire ça. Mais Nala, qu'est-ce que tu fais ? Qu'est-ce que tu fais pour l'aide ? Vous voyez ce que j'endure tous les jours avec mes animaux ? Bref, ils ont de la chance que je les aime. Pour le repas du soir, j'avais décidé donc de faire des toasts avec du beurre. Je me suis fait du yaourt. A l'intérieur du yaourt, j'ai mis du flocon d'avoine, de la banane, du kiwi, oui encore, et un grand verre d'eau. Et oui, encore une fois, je prends mon repas devant la télé. Alors, quand je suis avec le petit, il est hors de question qu'on prenne notre repas devant la télé. En général, on est à table et on discute. Mais c'est vrai que quand je suis seule, je me demande de me mettre devant des vidéos, etc. Ça me détend. Merci. 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 Vous voyez comme il regarde mon assiette ? S'il pouvait venir chipper un petit bout, il le ferait. Bon, ok, je suis souvent faible et je cède. Cette vidéo est à présent terminée. Je vous invite donc à la liker, à la partager et puis à vous abonner. N'hésitez pas à venir me suivre aussi sur les réseaux sociaux. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Sous-titrage ST' 501